on est arrivé alors vous venez de voir on est arrivé mais alors la question c'est où vous l'avez vu dans le titre j'ai été au gp explorer et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé au travers un peu des vidéos en mode story time mais accompagné de vidéos première fois qu'on teste ce format donc c'est parti donc on est arrivé à je pense 8h30 là bas j'étais avec le copain de lorin si jamais vous l'apercevez mais quand je vais dire on c'est pour ça on n'est pas plusieurs dans ma tête et donc on est arrivé à 8h30 et il y avait beaucoup de monde on savait qu'il y aurait peut-être une demi heure de bouchons on pensait pas qu'il y aurait une heure de bouchons quasiment donc on a attendu un bon petit moment et on a fini par arriver les essais libres étaient commencés donc on n'aura pas vu le début et bon c'est pas grave et on a donc on est arrivé donc les images que vous allez voir juste après donc c'est nous qui découvrons pour la première fois je vérifie avec les vidéos pour être cohérente avec ce que je vous raconte donc les premières voitures donc c'était cool on était on est arrivé au niveau du virage de la chapelle si je me trompe pas et donc on voyait les voitures qui passaient donc l'excitation était à fond je vous vais voir ça je m'attends donc on est à pendant les essais vu qu'on les avait loupé on a marché tranquillement jusqu'au d'un lop et donc c'est là qu'on a vu la voiture de domingo qui avait fini dans le bac à gravier et oui oui donc ça sonnait la fin des essais libres et donc en tout cas on avait repéré vraiment clairement le spot et l'objectif c'était de potentiellement on moi je voulais vraiment aller vers la tribune principale quand même jeter un coup d'oeil mais on envisageait vraiment de passer la course au niveau du virage d'un lop parce que au vu de ce qui s'était passé rien qu'au niveau des essais libres on s'était dit il y a moyen que ce soit quand même vachement intéressant surtout que c'était les premières courbes après le départ donc après la ligne droite de la grille donc il y avait moyen qu'il se passe des choses très sympa donc on s'est dirigé tranquillement vers vers la ligne de départ et donc la tribune principale donc là je vous laisse découvrir un petit peu comment c'était l'ambiance pour moi c'était la première fois que je mettais les pieds au mans donc belle expérience donc après on est resté au niveau de la tribune principale pour regarder les qualifications donc les qualifications je vous refais un tout petit point donc ça se passe toute la journée s'est déroulée dans le même principe qu'un week-end de grand prix de fm sauf que tout était condensé sur une seule journée forcément donc il y avait normalement un grand prix de f1 c'est que c'est vendredi les essais libres donc c'est pour tester un peu le circuit en conditions dans les conditions météorologiques voire la tenue des pneus enfin pour tester un peu la voiture sur le circuit donc elles ont fait ça au moins ils se sont rendus compte un petit peu avec la température comme on disait le matin la piste était un peu fraîche donc je pense que les pneus étaient difficiles à monter en température ensuite il est normalement le samedi à les qualifications donc pour déterminer l'ordre de départ de la course et puis ensuite le dimanche la course donc tout ça c'était une journée donc nous on est arrivé donc les essais ensuite on a assisté donc à 10h aux qualifications donc les qualifications ça les partage en trois séances donc Q1, Q2, Q3 et la Q1 était divisée en deux parce que comme ils sont 22 pilotes il fallait on pouvait pas tous les faire rouler dans de manière optimale dans une seule session de qualification donc ils ont fait 10 premiers puis 11 premiers puis 11 donc c'est là qu'on a vu les belles qualifications et malheureusement en Q2 qu'on a nous n'était pas du tout en face mais d'un coup grand géant jk s'était craché donc c'était très 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 impressionnant et donc drapeau rouge fin de la Q2 on aime beaucoup enfin certains pilotes avaient pas pu faire certains youtubeurs c'est bizarre de dire ça certains youtubeurs n'ont pas pu refaire un temps et du coup ils se sont qualifiés à des classements un peu mauvais alors potentiellement ils avaient le je pense à Dulcy Gotaga qui aura peut-être plus qualifié un peu mieux mais bon bah c'est comme ça c'est l'effet de course et puis donc après au Q3 où Sylvain a fait deuxième et des pilotes premier et Etienne troisième j'avais oublié et donc ça c'était au moins la grille de départ était connue donc après nous il avait des copains sur le sur le circuit et donc l'objectif était de de les retrouver je vous mets juste avant qu'on compte une histoire les images un peu de la qualification il y en a très très peu mais c'est pour vous voyez un petit peu l'ambiance c'est un petit peu de l'ambiance c'est un petit peu de l'ambiance C'est parti ! Et donc après, on s'est dirigé du coup vers notre tribune du Dunlop pour être sûr d'avoir des places parce que la course étant à 17h, il était au bout 11h quasi midi. Et donc on séparait, pour être un peu plus efficace, un groupe qui allait chercher à manger, un groupe qui gardait des places et potentiellement un groupe qui allait voir les stands. Mais c'était vraiment trop trop blindé donc on n'a pas pu se permettre. Et puis les stands ont même fermé plus tôt que prévu. C'était prévu entre midi et demi et 14h et je crois dès 13h30 ils fermaient déjà les stands. Donc un peu dégoûté de ne pas pu y être allé mais bon c'est comme ça, il y a trop de monde et puis il fallait bien qu'on choisisse entre avoir une bonne place pour la course ou les stands. Donc bon, le choix s'est fait. Et donc on a attendu tout un moment donc ça a été très sympa. Donc je vous laisse là, les animations qu'on a pu voir de toute façon si vous avez raté quelque chose, je vous laisse aller voir le live de Squeezie de la course et de toute la journée qui était incroyable. Mais regardez un petit peu ce qu'il s'est passé du coup entre midi et demi. On s'est fait la main d'ailleurs avec les ingénieurs qui les accompagnent, ils sont aussi sur le championnat dans cette carte. Il y a des pilotes qui sont là. On s'est fait la main d'ailleurs, on s'est fait la main d'ailleurs. Et par contre, petit bémol, c'était au niveau organisation du midi, c'était le village, c'était pas trop ça. Vraiment, j'étais très surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit très très bien encadré parce que c'est le Mans. Donc le Mans, ils ont l'habitude, les 24 heures du Mans, il y a énormément de monde. Donc là, il n'était qu'au niveau du circuit Bugatti mais c'est beaucoup plus grand. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une organisation qui soit là. Bon, donc déjà au niveau couverture réseau, c'était extrêmement mauvais. Et du coup, quasiment toutes les boutiques ne prenaient que de l'espèce. Donc il y avait des queues de fous au distributeur. Sauf que c'est pas quelque chose qui était annoncé à l'entrée dans le village. Donc au niveau anticipation, on n'avait pas pensé du tout qu'il y aurait ce problème là. Donc pas du tout penser à prendre autre chose que la carte. Donc ces potes ont fait la queue pour la nourriture pendant vraiment une fois, une heure et demie. Et puis arrivés là-bas, ils leur disent finalement qu'on ne prend que l'espèce. Et puis trop de queues au distributeur. Donc ils ont abandonné. Enfin je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que nous, on est allé à l'égradable. En tout cas, on n'a pas pu avoir à manger. Donc ça, c'était quand même vraiment embêtant. Et donc après, nous, on est allés à notre tour dans le village. Donc c'était sympa, on a pu voir quelques voitures vraiment sympas. Mais on se dépêchait un peu parce que nous, on y allait un bon 14h. Et la course se reprenait à 17h. Donc je voulais te voir un tout petit peu comment était le village. Et donc là, on entamait la queue pour la boutique officielle. Et là, j'ai attendu une heure et demie, facile, presque deux heures je crois même. On s'était séparés, il était retiré de l'argent. Il a eu le temps de retirer l'argent pendant que je faisais la queue pour la boutique. Bon, pour un t-shirt, je ne l'ai pas là, il est au sale. Qui est 15 euros. C'était abordable comme prix. Mais je voulais te aller voir des images. Mais je ne suis pas sûre que ça en valait vraiment la peine. Parce que les écritures sont collées au plastique. Enfin, j'ai trouvé que c'était sympa. L'arrière est sympa, mais le devoir avec les fleurs et tout, on n'a pas trop compris le concept. Mais bon. C'était surtout très problématique qu'il y ait autant de queue. Nous, on a gratté des bouteilles d'eau à un stand où il n'y avait quasi personne à un moment donné. Enfin, des bouteilles de jus de fruits. Et puis derrière, ses potes nous avaient chopé des gaufres pour qu'on grignote quand même un truc. Et vous voyez le temps à peine de faire la queue dans le village et tout ça. Il fallait déjà qu'on revienne, on a dû sprinter vers la course. Mais ça en valait la peine parce que voici un petit peu des images de la course. Et on va avoir un impressionnant lors de Twitch, un débat. Et on va avoir un moment donné. C'est parti ! C'est parti ! On avait crié, mais ça envoyait clairement la peine, franchement la course était trop bien, moi je me suis régalée, c'était la première fois que je voyais une course d'automobile en vrai, donc c'était incroyable, pour les initiés en plus on a des petites notions qui sont vraiment sympas, parce que, enfin, vous pouvez pas le deviner, mais moi la F1 je la regarde depuis des années maintenant, et franchement ils se sont pas trop mal débrouillés, ils ont fait ça bien, et puis derrière on s'est décidé d'enverrer la piste, parce que quand même, fallait aller jusqu'au bout du délire, donc envahitement de la piste. Il y a eu beaucoup de monde, hein ? Il y a eu vraiment beaucoup, non ? C'est parti ! 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 Mais c'était vraiment super ! Et franchement, on était un peu loin du podium, mais sinon franchement c'était incroyable ! Et regardez, j'ai pris une petite photo sur la piste quand même, parce que voilà, fallait immortaliser un peu l'instant, c'est chouette ! Donc franchement, vraiment le bilan du midi, c'était très peinant, parce que l'organisation était clairement à revoir pour le village ! Enfin, moi je suis hyper contente parce qu'on a pu voir le t-shirt, mais l'organisation du midi était vraiment... Enfin, le concert était bien apparemment, on n'y était pas allé, j'avoue qu'entre choisir d'avoir des bonnes places pour la course, et potentiellement... Là-bas, je pensais voir les stands, pareil, le stand, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais c'était pas top au niveau organisation ! Mais entre avoir des bonnes places pour la course ou pour le concert, moi je venais à la base pour la course, donc le choix a été vite fait ! Mais non, non, oui, je pense qu'il faudra qu'ils... Mais j'ai vu que Squeezie avait eu des retours par rapport à ça, et qu'ils allaient essayer de faire quelque chose ! Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a eu, quelques jours après, un mail qui nous proposait de répondre à un questionnaire sur ce qu'on avait pensé de la journée ! Donc ça permet de les aider à améliorer des choses, donc c'est une super bonne idée ! Et clairement, ouais, je pense qu'ils auront s'amélioré, mais sinon, au niveau de tout ce qui a été diffusion du live, tout ce qui a été la course en elle-même, ça a été fait de manière quasi professionnelle, et franchement, ça c'était super sympa ! Je me suis toujours pas posée pour regarder un peu le live de la course, je pense que je la regarderai un peu plus tard, mais c'était une superbe expérience ! Enfin, clairement, c'est dans les tirs rares ! Deuxième édition, on va essayer d'y retourner, parce que c'était incroyable ! Franchement, l'ambiance était folle ! À la base, j'y allais, je soutenais, parce que j'aime beaucoup Gotha & Squeezie, donc j'y allais pour... Mais j'en aimais d'autres, mais il fallait choisir une équipe ! Donc j'avais choisi Gotha & Squeezie, et clairement... Derrière, toute la tribune était pour Ville Broca, donc on a tous dit Ville Broca aussi ! Et puis en plus, ce qu'on gagnait, c'est plus un spoil maintenant, c'est bon, tout le monde le sait ! Et franchement, non, c'était trop bien ! Attendez, je vous montre un truc ! Lorine m'avait même fait un petit drapeau pour soutenir l'équipe, au coulant de l'équipe ! Eh, merci à elle, parce que franchement, qu'elle dit, avec écrit GP Explorer... Je pourrais plus... Vous aurez vu qu'il y a écrit Explorer, mais ça me fait trop rire ! Elle a fait une petite faute, mais ça me fait tellement rire ! Parce que moi, je suis à GP Explorer, et pas à l'Explorer ! Non, franchement, c'était trop, trop bien ! Et à refaire, vraiment ! Je pense qu'une fois qu'ils auront amélioré les petits couacs, ce sera parfait ! Ils ont hâte de voir ce qui peut être prévu la prochaine fois ! C'est la Aurélien du montage qui vous parle ! Je viens de me rendre compte que la séquence a coupé à la fin ! Donc, j'étais en train de vous dire que ça allait faire de super choses la prochaine édition ! Mais en tout cas, en bilan, c'était vraiment une super journée ! Franchement, quel génie, Squeezie, d'avoir organisé ça ! Vraiment, c'était incroyable ! Donc, j'espère que ce nouveau format, en tout cas, vous aura plu ! Entre le mix, entre le vlog que j'ai fait sur place, Et puis, du coup, le commentari a posteriori ! J'espère que, voilà, ça vous aura plu ! Si c'est le cas, je pourrai le refaire pour d'autres choses ! Vu que, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, les vlogs, j'aime beaucoup les faire en ce moment ! Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ! Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo ! Je n'ai pas mal d'avance, il faut que je monte ! Donc, ça devrait arriver ! Peut-être qu'il y en aura plusieurs par mois, exceptionnellement ! Mais, ça devrait arriver ! Soyez patients avec moi ! Le taf est compliqué en ce moment, mais ça va arriver ! Soyez patients ! Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada